bonjour hello hello les belles âmes j'espère que vous allez bien je suis là de nouveau pour vous faire les tirages ou les guidances plutôt du mois de juin et aujourd'hui ça va être pour les magnifiques belles âmes gémeaux d'abord j'aimerais remercier les gémeaux pour leur partage du mois de mai ainsi que leurs abonnements qui étaient nombreux merci beaucoup du fond du coeur et je souhaite la bienvenue pour les nouvelles belles âmes gémeaux sur ma chaîne je vous invite à nous rejoindre à nous rejoindre et s'abonner à ma chaîne c'est le coeur nous en vie pour aujourd'hui je vais utiliser le magnifique tarot illuminati de eric dune pour votre tirage s'il ya des clarifiés des clarifications à faire je vais faire recours au fairy le normand oracle card sinon je passerai directement à la fin pour la conclusion pour une belle carte d'inspiration créatrice pour vivre en pleine conscience de daniel l'heureux voilà c'est en forme de mantra qui peut vous aider à mettre la lumière sur le côté qui doit être travaillé chez vous voilà alors on y va juste une petite précision mes guidances je suis médium mes guidances j'utilise les cartes seulement comme support mes guidances ils sont plutôt basé sur des flash ainsi que des messages qui me vient pendant que je fais le tirage alors on y va waouh pour les jumeaux on va regarder ensemble ces deux cartes quand une carte saute pour moi c'est pas un hasard on a la prince la reine pardon la reine de d'épée et l'épée elle vous incarne c'est l'air l'air c'est l'air que vous respirez il représente aussi la communication voilà je vois que les jumeaux vous aurez beaucoup de communication pendant ce mois des e-mails des lettres des échanges et la deuxième carte c'est de nouveau l'épée vous êtes vraiment dans cette communication du jumeau il y a pas mal d'idées qui vous traverse l'esprit voilà et le 2 le 2 d'épée c'est le coeur de l'esprit en ça veut dire il faut fier vraiment à votre intuition pour trancher pour prendre une décision ça va s'accentuer avec cette pleine lune qui arrive droit sur nous le 26 ou le 27 plus tôt mais voilà on continue j'entends le mot déménagement pour certains jumeaux vous attendez sur une réponse je crois vous avez fait une demande pour un appartement vous aurez des nouvelles très très bientôt et vous allez déménager des réponses au niveau des postulations si vous cherchez un travail pour certains jumeaux j'entends le mot injustice mais on me dit cette injustice c'est au niveau professionnel vous étiez poignardé dans le dos j'entends aussi le mot accusation est ce que ça vous parle toujours un professionnel vous étiez accusé des choses accusé de faire des choses qui n'étaient pas très très top quoi et suite à cela je vois même des pertes de votre profession pertes de votre job c'est douloureux c'est très très ça engendrer dans votre vie une situation chaotique on me parle du chiffre 8 je vois que certains jumeaux ils galèrent depuis huit ans depuis huit mois c'était pas facile le mot accusation ça revient très très fort quand ça revient comme ça fort et que ça concerne pas une seule personne pour moi il ya pas mal jumeaux qu'ils étaient qu'ils ont souffert de mais on me parle du mot solution et je vois un rayon de soleil voilà une autre carte regardez moi ça ça veut tout dire ce que je viens de vous dire un rayon de soleil mais suite à ces accusations pour moi qu'ils vous ont mis à terre c'était le cas au total les 10 dp c'est presque vous avez tout perdu suite à cela pour certains pas tout le monde c'est vrai c'était une situation ça vous a amené à une situation chaotique à une situation de mise à terre à une situation vraiment il ya qu'ils ont perdu leur travail suite à ces accusations ils ont perdu aussi leur samedi leur appartement leur logement et maintenant ils sont dans des demandes de social carrément ça vous a anéanti un j'entends aussi procès procès justice c'est vraiment c'était pas une situation très 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 facile mais là le 10 aussi c'est une une carte qui résume votre situation mais une carte en même temps d'espoir parce qu'ils disent c'est la fin c'est le renouvellement c'est c'est l'achèvement cette situation c'est oui vous étiez vraiment c'est vraiment oui c'est une forme de mort carrément c'est une situation vraiment douloureuse ça atteint votre réputation ça a vraiment anéanti vos finances et votre situation on va dire professionnel ça peut être aussi un divorce voilà mais moi je vois plus oui il y a le divorce mais il y a plus cette situation financière ce dépouillement financier quoi c'est cette perte voilà perte mais j'ai dit c'est la fin vous arrivez sur la fin de cela vous aurez des nouvelles vous aurez un renouveau voilà je sens un rayon de soleil un renouveau et suite à cela on me parle d'une transformation j'entends aussi des jumeaux qui font recours qu'ils ont fait recours à des magnétiseurs à des magnétiseuses à des soins j'entends aussi somnifères médicaments mais beaucoup qu'ils ont quand même travaillé psychologiquement sur tout cela quoi c'est on y va les belles âmes les messages il y en a tellement alors je vais prendre votre énergie globale on va la découvrir ensemble et là on va pour le sentimental il y a de nouveau la reine de vous quoi la reine la reine d'épée qui sort waouh ça se confirme mes visions se confirment mes visions se confirment d'accord waouh ouais vous sortez en premier même au niveau il y aura du renouveau après cette situation chaotique d'accord oui c'est vous vous sortez c'est génial parce que vous sortez vraiment le tirage il vous encarne il encarne le gémeaux il encarne le signe d'air ok on y va pour l'énergie globale pour vous ouais regardez moi ça le 5 pardon le 5 de bâton et le numéro 5 ça il encarne le conflit le 5 c'est le conflit c'est le déséquilibre c'est la lutte contre cette situation c'est une agression vous vous êtes senti agressé par ces accusations vous vous êtes senti démuni ça a déséquilibré votre situation financière votre situation sociale ça crée beaucoup de conflits dans votre tête dans votre sphère personnelle entourage quoi donc et le 5 de bâton alors le 5 de bâton c'est l'épreuve liée au défi en la plupart de gémeaux ils sont en train de vivre un défi un défi à relever en une épreuve une épreuve soit dans la vie sentimentale je le vois ou ça peut lier aussi au professionnel les deux et comme j'ai dit le chiffre 8 il y a des gens qui souffrent au ils sont dans cela malheureusement depuis huit ans depuis huit mois il faut vraiment faire des retours les belles âmes pour me dire vraiment ce qui se passe ça m'intéresse beaucoup et je sens que c'est force oui c'est le bâton essayer de s'accrocher plutôt et travailler sur le côté spirituel pour avoir la force pour affronter tout cela et s'en sortir parce que sur la fin il y a quand même un rayon de soleil voilà voilà alors là j'ai des scénarios il n'y a pas un seul scénario au niveau sentimentale là on voit le ça démarre ou votre premier scénario on a le 4 de bâton c'est une magnifique carte le 4 de bâton le 4 déjà c'est la base c'est la fondation c'est la structure et le bâton il vient pour nous dire c'est la gratitude du foyer et de la famille ça c'est pour je crois les gens qui sont déjà bien installés dans leur couple il ya une personne dans votre vie qui vous épaule une personne qui est à l'écouté une personne qui vous offre franchement c'est un cette belle harmonie cet aspect d'équilibré dans votre foyer on est bien d'accord là et là on a la reine des paix c'est vous quoi la reine c'est déjà la reine et l'ancard le flux d'énergie les gars l'attention elle procède la réflexion et ici je vois pas mal de femmes je dirais plutôt femme parce qu'il ya après l'homme il ya pas mal de femmes j'ai mots moi je donnerai à cette reine dès l'âge de 40 ans même plus 45 ans il s'agit des femmes qui sont bien dans leur couple bien installés mais en ce moment là il ya une réflexion qui se fait dans leur tête en c'est ils sont en plein réflexion les femmes comme on dirait je les rênes d'épée 1 et il passe aussi par cet éveil spirituel pour atteindre une certaine sagesse on voit que vous êtes abondante vous êtes peut-être vous dégagez un air froid mais c'est un air qui vous amène vers la sagesse pour moi et il ya une décision à prendre je vous vois vraiment concentré pour prendre une décision peut-être concernant votre couple peut-être concernant un projet peut-être concernant un projet de votre vie sentimentale et là on a le soit votre homme c'est un roi d'épée aussi il est le même signe que vous on balance on peut dire j'ai mot balance au verso mais moi je pencherais plutôt vers le verso les les belles âmes comme on dirait signe de gémeaux si vous avez un peu verso donc votre vie c'est un roi c'est c'est la stratégie c'est l'action c'est vous êtes c'est un homme stress stratège qui ouais et je dirais même et travail dont l'import et l'export quelque chose avec l'étranger 1 et les entrants de cet homme qui qui vous procure cet équilibre aussi dans votre vie que vous êtes bien installé dans votre couple comme ça peut être comme ce roi d'épée il peut incarner l'homme gémeaux et dans ce cas là je le vois c'est un homme stratège c'est un homme qui est dans l'action concernant où je peux dire oui il est dans l'action mais il pense beaucoup à une personne qui est loin de lui un qui il est amoureux d'une personne qui habite à pas mal de distance de lui et il y aura très bientôt des nouvelles cette personne ça peut même être un une personne qui est dans un pays étranger voilà bientôt il aura des nouvelles cette personne là ça c'est pour les hommes gémeaux ouais et cette personne elle attend des nouvelles cette personne qui est à l'étranger qui habite loin et bientôt ils vont se revoir il va lui rendre visite parce qu'il est en train de guetter les navires il vient à vous cette personne ou si vous êtes un homme gémeaux vous allez tomber amoureux de quelqu'un qui est bien loin de vous qui habite pas la même région qui habite carrément un autre pays voilà c'est ça alors on passe au deuxième scénario et ce deuxième scénario c'est le jugement le jugement c'est la renaissance le jugement c'est c'est revivre après avoir après avoir affronté pas mal d'épreuves après c'est de l'ordre du destin le jugement quand cette carte c'est une arcane majeur et pour moi c'est la vie après la mort on revient à la vie après la mort ça concerne une relation et comment dirais-je je vois que certains gémeaux vous avez quand même une bonne situation ou une bonne profession vous êtes bien implanté vous êtes abandon mais il y a cette carte de jugement il y a aussi la tour quand il y a ces deux cartes là pour moi c'est une séparation un divorce où vous êtes dans ce processus de divorce avec quelqu'un et ça et si vous êtes un homme gémeaux c'est vous ça vous incarne vous êtes en mouvement vous êtes en train de préparer des papiers pour divorcer vous êtes dans ce processus et la tour il vient confirmer cette séparation ou cet homme ou ce divorce je vois c'est une explosion 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 de vos fondations explosion de vos votre vie familiale tout simplement et c'est quelque chose de l'ordre de destin pour moi même si vous avez vous êtes investi dans cette relation vous avez donné vous avez oui investi pas mal pour ça peut être aussi investi matériellement parce que ici on ne parle du matériel tout vol en éclat et malheureusement vous devez vous séparer de cette personne et après malgré tout cela vous allez quand même connaître une certaine renaissance renaissance libération renaissance parce que c'était pas une très très belle à mon avis c'était une relation pas mal de souffrance j'entends pas mal de colère de non-dit de je vais quand même mettre une petite carte pour clarifier tout cela et j'ai vu des déménagements suite à un divorce alors c'est ça pour certains entre vous malheureusement ça va être la fin d'une relation vous allez prendre la décision vous séparer de quelqu'un ou vous êtes en plein divorce en processus et procès aussi en voilà je vais juste mettre une carte sur l'âge là dessus pour un et suite à cela il y aura un déménagement quoi regardez moi ça c'est la lune c'est vous avez pris cette décision à mon avis suite à une trahison vous avez appris des choses cachées sur cette personne c'est ça ouais une une vérité qui s'est révélée à vous on va dire vous avez découvert que la personne elle est pas regardez moi ça la carte qui suit il y a eu pas mal de colère de dispute pas de de vraiment de chamaillerie dispute colère ouais c'est ça et malheureusement ça vous conduit au divorce ou prendre cette décision de séparation ou deux ou deux ouais de divorce quoi voilà les amis j'ai mot là on va passer au et ça confirme aussi cette carte de d'énergie globale qui est la carte de conflit de dispute de déséquilibre quoi voilà vous êtes rendu compte que cette relation cette personne c'est pas la bonne personne mais ne vous inquiétez pas je vous vois combatif je joue je vous vois aller jusqu'à comment dirais-je jusqu'au bout et vous aurez très très bientôt des nouvelles d'un appartement on me dit un déménagement qui va se faire sur le mois de juin voilà alors on passe maintenant un tirage professionnel et comment dirais-je finance il ya s'il ya des messages de concernant votre santé alors voilà vous avez vous démarrer avec une arcane majeur aussi qui est le battleur ou le magicien là c'est une très belle carte et vous dit vous êtes quelqu'un de brillant vous êtes quelqu'un de qui a des idées génialissime et vous avez tout pour fait pour faire briller cette magie pour la faire aussi fonctionner voilà et sur cette carte on a le 8 d'épée qui tombe et l'épée c'est comment dirais-je c'est l'air de nouveau c'est de la communication mais plutôt ici c'est parfois c'est des idées négatives qui vous traversent ou une remontée de colère je vais dire qui et vous vous sentez piégé un vous sentez renfermé piégé et ça c'est lié à cette situation et accusation on peut aussi on vous a renfermé dans cette boîte et on vous a entouré tous ces épées et vous et suite à cela vous avez perdu confiance en vous car ces accusations j'ai vu dans un de mes flash vous étiez accusé des choses qui sont pas très très agréable comme vol comme falsification des papiers des choses comme ça et suite à cela vous avez perdu carrément confiance en vous vous avez perdu votre job et c'était douloureux très 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 douloureux 1 mais ne vous inquiétez pas et comme j'ai dit il ya des gens qui sont procès vis-à-vis de ces accusations et nous vous inquiétez pas regarder ce qui vient à vous vous avez l'as de l'épée le 1 c'est le début c'est l'encouragement on vous l'univers vous encourage vous demande se concentrer sur cette épreuve pour la dépasser il y aura un renouveau pour vous l'as d'épée c'est le souffle vital je vois que vous étiez épuisé par rapport à cette épreuve vous étiez accablé vous étiez meurtri mais il y aura une récupération de votre souffle suite à un travail sur vous suite à une aide aussi une aide soit une aide céleste votre courage et votre intuition vous devez à l'épuisé dans vos ressources les amis j'aime au regarder car vous avez le magicien en vous tout vous il faut dire tout simplement si vous êtes parti je sais c'est injuste je sais que vous vous devez être dans une colère noire suite à ces accusations mais à mon avis il faut dire c'était pas un entourage pour vous c'était pas des bons gens c'était pas des gens des mêmes valeurs que vous mais vous aurez un renouveau un début un commencement un regain votre énergie vitale voilà et là vous on a un prince de bâton soit quelqu'un un prince ou si c'est quelqu'un qui est c'est le mouvement qui vient vers vous du renouveau qui vient vers vous et le bâton c'est le feu ça va très 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 vite en soit vous aurez des nouvelles concernant ce procès il ça va quand même être en votre faveur soit quelqu'un vous tombez sur quelqu'un qui va vous aider à dépasser cette épreuve et quelqu'un sûrement du signe du feu soit sagittaire soit lion soit bélier et le prince de bâton c'est on va dire c'est le combustible qui alimente le feu qui alimente le feu à mon avis soit une aide qui vous vient soit soit un dénouement de cette situation qui arrive très 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 vite vers vous soit un gain de ce procès contre cette injustice vous allez gagner le procès soit une aide extérieure à de quelqu'un du signe comme je dis qui vous êtes spirituellement votre magnétiseur ou votre un guide spirituel ou comment dirais-je une thérapeute pourquoi pas issu et la plupart du temps il va être du signe du feu ça va vous apporter beaucoup voilà là j'ai un autre scénario je pense c'est le set de pentacle un instant alors le set de pentacle c'est le jeu de l'attente vous êtes dans l'attente je vois que les gémeaux vous attendez ce procès que le jugement se fasse vous attendez sur une postulation pour du travail vous attendez sur un appartement pour déménager vous attendez votre jugement de divorce vous êtes dans l'attente et ça fait un moment et ça vous angoisse parce que regardez moi ça le 5 le 5 d'épée le 5 normalement c'est un bon chiffre non pardon le 5 c'est pas un bon chiffre c'était le 5 ici du conflit du déséquilibre et là c'est le 5 d'air c'est comment dirais-je le 5 d'épée c'est à tout prix maintenant vous êtes dans cette attente depuis très longtemps et c'est comme on me dit vous rentrez dans l'acceptation de la situation et c'est une bonne chose vous dites vous êtes prêt vous êtes prêt à accueillir ce qui arrive ce qui va se passer après ce jugement après tout cela vous avez souffert mais là mais parfois ça vous submerge quand même ça crée ces angoisses ça crée ces peurs un peu en vous on va voir la suite la suite c'est le 6 d'épée de nouveau vous êtes vraiment dans le mental le 6 d'épée c'est la fuite mentale ouais il y a qui sont déjà dans l'acceptation ils disent c'est bon maintenant je suis au fond du trou ça j'accepte tout cela je fais avec il y a des autres qui sont dans une fuite mentale dans une sorte d'angoisse et c'est là où j'ai pris j'ai vu la prise du somnifère des prises de médicaments mais plutôt moi il faut affronter la situation malgré qu'elle soit douloureuse pour vraiment purger ses énergies et faire la place à du renouveau parce qu'il y aura du renouveau pour vous les amis c'est un mois un petit peu qui va être balancé entre les angoisses le conflit tout cela mais il y a du renouveau pour vous regardez là on à la lune la lune la lune c'est le cas c'est le cas chez il y aura une vérité qui va se révéler à vous en cette pleine lune qui arrive vous allez apprendre des choses qui étaient cachées concernant ce procès concernant il y a quelque chose qui vient vers vous moi je vais clarifier quand même cette situation pour vous aider à voir plus clair et pas rester dans le cet angoisse par rapport à cette situation ouais ouais la croix regardez moi c'est un fardeau quand même ce qui vous est arrivé concernant ce procès de justice ces accusations ça vous a fait beaucoup de mal beaucoup de ouais des angoisses mais regardez il y aura des il y a de la communication vous aurez des nouvelles concernant ce procès si vous êtes en procès par rapport à ces gens là votre entreprise ancienne entreprise vous aurez des nouvelles on va voir si les nouvelles sont bonnes je le souhaite oui regardez moi ça il faut pas être inquiet les amis je vais m'arrêter là vous avez le bouquet en le bouquet c'est soit une bonne nouvelle soit une aide céleste qui va venir à vous soit quelqu'un du signe de feu qui va venir vous aider vous sortir de cette situation soit vous allez gagner ce procès voilà c'est une très 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 bonne carte c'est une très très belle nouvelle voilà les amis ouais ou un cadeau vous aurez une composante compensation pourquoi pas ou si vous postulez pour un travail vous aurez ce travail alors j'arrive à la fin de ce tirage qui est émouvant quand même car je vois les jumeaux ils ont souffert ils ont passé par des situations pas évidentes même au niveau sentimentale mais vous aurez ça va commencer vous allez connaître des éclaircies dans ce mois de juin et revenez toujours à votre intuition et à incarner le moment présent essayer d'être dans le moment présent et plus dans la colère dans le passé ou ce qui s'est passé et relativiser aller de l'avant voilà j'espère que vous avez aimé ce tirage que j'ai réussi à vous éclairer et je vous embrasse et je vous remercie beaucoup franchement pour vos abonnements du mois de mai et pour vos commentaires et j'invite les nouvelles belles âmes à me rejoindre sur ma chaîne et s'abonner c'est le tirage c'est le tirage vous a plu je vous embrasse si je vous dis à très très bientôt pour le tirage sentimental au choix qui va sortir soit aujourd'hui soit demain pour le mois juin au revoir bye bye